Coucou à toi ! Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire les deux personnages de Superdodo et de MéchantCovid. Tu es prêt ? Pour commencer, tu auras besoin de dessiner tes deux personnages. Alors, j'ai déjà mis sur ma page le dessin de Superdodo et de MéchantCovid. Il te suffit de l'observer pour le redessiner ou sinon, si tu as une imprimante, tu pourras tout simplement imprimer tes deux personnages. Tu auras ensuite besoin de deux pinces à linge. Tu auras besoin de colle, d'une paire de ciseaux, de peinture, de pinceaux et d'un petit morceau de ruban pour faire un cap de Superdodo. C'est prêt ? Alors, dès que tu auras fini de dessiner tes deux personnages, c'est à toi de décider de quelle couleur tu veux les peindre. Alors, aujourd'hui, moi, je veux peindre Superdodo en rose pâle et MéchantCovid sera en grenat. Alors, comme tu as remarqué, j'ai déjà fait des contours à l'aide d'un feutre noir puisque ça va me faciliter les tâches. Je vais peindre mon personnage de Superdodo. Alors, toi, si tu veux et que tu préfères utiliser des feutres au lieu de peinture, tu pourras utiliser tes feutres de couleur. Et bien sûr, tu pourras prendre peu importe quelle couleur que tu aimes. Voilà. Alors, si jamais tu aimes bien raconter des histoires et que tu veux y ajouter d'autres personnages, bien sûr, tu pourras le faire. Tu es libre de créer des personnages que tu veux. Et comme ça, tu auras une histoire beaucoup plus intéressante. Voilà. Superdodo tout rose. Ensuite, je vais peindre ce MéchantCovid. Pour l'œil, tu peux faire un petit rond que tu pourras laisser blanc. Ce n'est pas la peine de peindre son œil. Alors, c'est très important aussi d'utiliser un papier qui est assez épais. Tu peux aussi utiliser, si tu veux, un morceau de carton. Alors, quand tu auras fini ta boîte de céréales, au lieu de jeter cette boîte en carton, tu pourras utiliser ta boîte en carton pour dessiner tes personnages. Et, en même temps, tu auras un papier qui est très épais. Comme ça, tes personnages, ils vont durer beaucoup plus longtemps. Voilà. Ici, tu vois, j'utilise de l'acrylique et l'acrylique, ça va sécher très vite. Et voilà. Alors, on va laisser sécher un petit moment. Entre temps, je vais aussi te montrer. Alors, regarde, tu peux aussi créer d'autres petites marionnettes, comme ça, avec tes petits mots. Tu vois, ici, c'est tout simplement une étiquette que j'ai utilisée. J'ai tout simplement pris l'étiquette en deux. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis un petit peu de colle de chaque côté de cette pince à linge. Et tu n'as qu'à coller ta petite étiquette dessus et ça te fait un petit personnage, comme ça, qui parle. C'est très facile. Si tu veux, tu peux dessiner tes propres personnages. Il suffira tout simplement de couper, comme ça, une partie du personnage en deux pour pouvoir coller une partie de chaque côté. Tu vois, ça fait comme une grande bouche, comme ça, qui parle. Voilà. Alors, entre temps, je pourrais aussi couper un morceau de ruban pour Baka 2. Super de deux. Alors, tu n'as pas besoin d'avoir un long morceau. Un tout petit morceau, comme ça, est suffisant. Et voilà. Puisque j'utilise une colle de contact, je peux déjà mettre un petit peu de colle sur mes deux pinces. C'est très important d'avoir les deux pinces dans ce sens. Il ne faut pas que les deux soient dans le même sens, sinon tes deux personnages seront du même côté. Il ne faut pas qu'ils soient vis-à-vis l'un de l'autre, comme ça. Alors, tu vas mettre un peu de colle. Si c'est difficile, tu pourras demander de l'aide à une grande personne. Ou à ta grande-sœur, ou à ton grand-frère, ou à un cousin, ou une cousine. Alors ça, on va souffler un petit peu, comme ça. On va les laisser découter. Et on va maintenant découper nos personnages. Pour le découpage aussi, je vais te demander de ne pas le découper toi-même. Si tu n'as pas encore l'âge d'utiliser les ciseaux, tu pourras demander de l'aide à papa et maman, qui vont bien sûr le découper pour toi. Alors là, on va découper le personnage de superbe dodo, comme ce chien. Je découpe tout le contour. Comme ici. Alors, pour les pâtes, fais très attention. Faisons le contour. Voilà. C'est très important d'attendre que ta peinture soit complètement sèche avant de découper tes personnages. Et voilà. Maintenant, je vais découper mes chancos vides, qui est un petit peu plus difficile à découper, puisque... on a toutes ces petites pâtes, comme ça, là, tout autour. Voilà. Tu peux les découper comme ça, d'abord, en un grand rond. Voilà. Et ensuite, tu vas pouvoir découper les détails. Voilà. Alors, je suis sûre que tu as tellement hâte de terminer tes deux personnages. pour pouvoir jouer avec. N'est-ce pas ? Voilà. On découpe comme ça. Une dernière partie. Comme ceci. Voilà. Alors, vous avez remarqué au début qu'il y avait des pointillés sur les personnages. C'est tout simplement pour te montrer où il faut découper. Alors, voilà. On va devoir découper comme ceci, puisque nous allons devoir coller les parties séparément sur notre pince à linge. Alors, j'ai déjà la colle qui est là. Ce que je vais faire, je vais un petit peu nettoyer ça. Alors, la tête sera comme ça, en haut. Et le corps, vers le bas. Et voilà. On attend bien que la colle sèche un moment. Voilà. On va placer notre petit personnage ici. Et entre-temps, on va faire la même chose. Sur les pointillés, nous allons découper ce méchant Covid en deux. Et voilà. On va faire un sallage. Je vais nettoyer un petit peu. On va coller en deux parties. Voilà. Et l'autre partie en haut. Voilà. On va laisser sécher. Il faut laisser bien sécher la colle. Et voilà. Maintenant, on peut coller la cape de super de dos, puisque c'est un super héros. Il aura besoin d'une cape, n'est-ce pas ? Alors, on met un petit peu de colle sur son dos. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup. De souffler un petit peu, si on a envie que ça sèche plus vite. D'accord ? Tu as besoin de patience. Il faudra attendre un petit moment. Et ensuite, on va placer ce ruban. Regarde. Voilà. Comme ça. D'accord ? Voilà notre ruban. Pour le ruban aussi, tu peux choisir n'importe quelle couleur. Comme pour ce premier personnage, j'avais utilisé un ruban bleu. Et le dodo, il était bleu. Alors, cette fois, j'ai choisi d'utiliser le rose pour le dodo. Et sa cape est dorée. Et voilà notre personnage de super dodo. Alors, tu vois, ici, tu as de la colle. Et ça rend le personnage encore un petit peu plus intéressant. Et voilà notre méchant covid. Et voilà, tu as créé tes deux personnages de super dodo et de méchant covid. Alors, dès que tu auras créé tes personnages, je vais te demander de m'envoyer des images ou des petites vidéos où tu me racontes l'histoire comment super dodo a pu vaincre méchant covid. Sinon, je te dis à bientôt !